Le prince Harry et Meghan Markle ont été photographiés rayonnant alors qu'il était conduit par des enfants lors de la première journée des Jeux Inwictus. Le prince Harry, vêtu d'un polo noir à logo Inwictus et portant une paire de lunettes de soleil de type waferer, a séduit les foules avec sa femme sous le soleil éblouissant. Meghan Markle, cette fois vêtu d'un jean, d'une tunique noire à boutons dorés et portant une paire de lunettes de soleil de style aviateur était tout sourire alors qu'elle embrassait la foule lors de l'événement. Le couple a été photographié dans des mini Landrovers alors qu'il roulait sur une petite piste, le couple a embrassé les foules depuis leur arrivée au jeu, et suite au geste aimable de Meghan hier, donnant son manteau à une mère avec un nouveau-né, le duc et la duchesse continuent leur présence au jeu en pensant aux enfants. Lors des premiers Jeux depuis 2019 et de la première visite de Meghan en Europe en deux ans, le couple royal s'est mêlé aux athlètes et aux spectateurs. Le prince Harry devrait rester au jeu pendant toute la durée. Tandis que la duchesse de Sussex ne resterait que quelques jours, le couple devrait s'adresser aux spectateurs, dont des membres de la famille royale néerlandaise et du premier ministre néerlandais, lors de l'événement télévisé à la haie. Une équipe de tournage accompagne Harry et Meghan au jeu, dans le cadre du prochain documentaire Netflix Art of Inuitus. Il s'agit de la première émission de leur contrat de 100 millions de dollars, 76,5 millions de livres sterling, avec la société de streaming et est produit par Archwell Productions. La société de production télévisée récemment lancée par le couple royal, aux Pays-Bas, le couple aurait le statut VVIP et la protection de la police néerlandaise. Ils ont cité des problèmes de sécurité comme raison pour laquelle ils étaient absents du service commémoratif du Duc d'Edimbourg à Londres le mois dernier. Harry porte plainte contre le ministère de l'Intérieur après avoir été informé qu'il ne bénéficierait plus du même degré de protection personnelle lors de sa visite depuis les États-Unis, bien qu'il ait proposé de le payer lui-même.